Une des zones les plus bombardées durant les dernières guerres est celle du plateau des Bolavines, qui s'étend sur trois provinces, Saravan, Seikon et Sirtoutienpassa. Disposant d'un climat agréable et de terres très factiles, les Bolavines représentent la région productrice de café la plus importante du pays. Le touriste de passage peut faire des randonnées au cœur de ses exploitations, goûter à les salons café et même en acheter quelques paquets vendus dans le quart du commerce équitable. Le thé vert est également cultivé, mais en moins grande quantité. Entre Parcet et Parcson, capitaine du café, on peut découvrir des ethnies aux tenues vestimentaires traditionnelles et aux costumes ancestrales comme les Katou, les Taoui et les Nguyen. Les villages Katou sont constitués de maisons en panne et en chôme, disposés en cercle autour d'une cabane perchée servant de chambres d'Ipsiane pour les hommes d'ethnie à tout drôle. Ils sont connus pour pratiquer des sacrifices d'animaux en hommage à l'esprit du village au cours des cérémonies impressionnantes. Cependant, la majorité de la population de la région appartient à la famille de Lavigne. Le nom de Bolavigne signifie « batterie de Lavigne ». Par ailleurs, le plateau comporte des chutes d'eau spectaculaires parmi les plus impressionnantes du Laos. Tade Farm située dans la zone nationale protégée de Domo Sao est probablement la plus haute du pays car elle est composée de deux bras plongeant sur plus de 120 mètres. Un trek extrêmement sportif, mais assez dangereux pendant l'asset, bon, depuis, pour vous, amenez au sommet de cette chute, d'où vous aurez une vue sans égale. Les chutes de Tadnien au cœur de la forêt visurante sont aussi spectaculaires envers le torrent de déversants sur plus de 40 mètres. Il est possible de se veiller en amont des chutes, mais il faut faire attention au courant. D'autres cascades sont accessibles sur le plateau de Bolavigne, souvent à partir de parc-sons comme Sainte-Tadmélo, dont l'accès reste difficile. Sainte-Tadmélo, dont l'accès reste difficile.